Alors je sais que ça vous dérange, parce que dans votre monde, les enfants, quand on fait du travail, il faut les cacher. Tais-toi, papa, il doit téléphoner avec un client. Et là, après ça, vous vous demandez pourquoi on dompe les enfants en garderie et les vieux névoyés. C'est méchant, hein? Mais est-ce que vous seriez gêné d'avoir vos enfants avec vous? Moi, ils me suivent partout. Pourquoi? J'aime ça être avec eux autres. Et peut-être que quand ils auront 40 ans, ils auront appris c'est quoi vivre en famille, plutôt qu'avoir appris la capitale de la Georgie, qui sera peut-être un peu moins utile. On pourrait s'estimer, là, vous ferez une barre de plus. Mais lorsqu'on demande aux gens, les gens les plus heureux, immanquablement, les gens nous pointent, ces gens-là. Alors, analysons quelques instants, comment en sont les enfants? Les enfants, vous admettrez qu'ils vivent le présent. On leur donne un cadeau, ils jouent avec le papier, hein? N'est-ce pas? Oui, les gens qui en ont, c'est ça qu'ils font. Vous avez déjà vu un enfant qui dit, « Papa, papa, paye-moi un psychologue, j'ai renversé mon verre de l'air, je ne peux plus vivre. Non, je n'arrive pas. Moi, encore, je vais m'arrêter, mais quand ils se lèvent, aujourd'hui, je vais faire mon to-do list. » Non, à 5h15, ils se lèvent, ils disent, « Bon, à 7h, je vais mettre les crayons dans le magnétoscope. À 8h, je vais mettre la télécommande dans la toilette. À 9h, je vais faire du bricolage avec les serviettes sanitaires à maman. À 10h, je vais peinturer l'écran à papa. » Non, ils ne font pas ça. Vous autres, vous faites un to-do list. Les enfants ne font pas ça. Parce qu'ils ne gèlent pas le futur. Ils vivent maintenant. Savez-vous combien de minutes par heure, c'est une vraie enquête faite par une université américaine, un adulte passe dans le présent? Sur 60 minutes, d'après vous? 5! 5 minutes par heure, vous êtes à vivre maintenant. Le reste du temps, vous êtes en train, comme maintenant, pendant qu'on se parle. Je ne sais pas pourquoi je fais des similaires de deux heures. On devrait faire ça 10 minutes. Le reste du temps, ils ne sont pas là. 5 minutes par heure, vous êtes ici. Le reste du temps, vous êtes en train de regretter le passé ou de prévoir « Hey, on va faire ça! » Mais vous n'êtes jamais là. Or, la seule affaire qui se vit, c'est maintenant. Mais vous êtes toujours dans votre tête. Vous conduisez le matin, puis vous pensez à votre café qui s'est renversé sur votre pantalon, puis il faut acheter un nettoyeur, puis il faut acheter des couches. Puis là, vous pensez sans arrêt, mais tout ce temps-là, vous ne vivez pas. Puis à la fin de votre vie, vous dites « Hey, ça passe, c'est vite! » Je comprends, vous n'étiez pas là 55 minutes par heure! Un de mes auteurs favoris, c'est le philosophe Ralph Waldo Emerson. Vous connaissez Emerson? Vous devriez. C'est spectaculaire. Et il a écrit à un moment donné « Réussir sa vie, c'est réussir la prochaine heure. » Pas les prochaines 30 ans. La prochaine heure! Mais vous avez un comportement bizarre. J'ai interviewé un golfeur, parce que je voulais savoir quand est-ce qu'il était heureux. Il m'avait dit « Moi, je suis heureux quand je joue au golf. » J'ai dit « Parfait, peux-tu vous accompagner? » Alors, j'accompagne le golfeur, puis la seule entente qu'on avait, c'était « Je ne vais pas le déranger, mais de temps en temps, je vais lui demander s'il est heureux. » D'accord? Alors, je le suis. Non, mais il m'avait dit « C'est ça, son bonheur dans la vie. » Là, moi, comme je vous dis, je suis un physicien, j'achète n'importe quoi, mais je veux essayer. Alors, je le suis. Et là, il arrive sur le terrain de départ, puis là, je dis « Est-ce que t'es tédoué? » « Tout le monde me regarde, il ne faut pas que je manque mon cou. » Évidemment, son cou a fait ça, puis le bâton a fait ça, puis là, il n'était pas heureux. Alors, on arrive plus tard, puis le bal est allé dans l'eau, puis il n'était encore pas heureux. Puis, à un moment donné, il s'installe sur M. Piquelvert, le 16e, puis là, je dis « Est-tu heureux? » Puis, je dis « Ah, là, je suis bien là. » Il venait de perdre la notion du temps. Il venait de se retrouver totalement là. Mais pour le reste, ça n'avait rien à voir avec le golf. Et ça, c'est comme vous qui allez en vacances. Vous allez en voyage, puis là, j'ai suivi des gens qui allaient en voyage. Évidemment, on fait régulièrement des cours à l'extérieur du pays. Et les gens sont en voyage, puis ils arrivent à l'aéroport. Est-ce qu'ils sont heureux? Pas pas, 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 pas. Là, ils stressent pour les bagages, puis ils stressent pour les douanes. Puis, ils arrivent dans l'avion, puis c'est trop petit, puis la nourriture est pas bonne. Puis, ils arrivent à l'hôtel, puis ils n'ont pas la bonne chambre. Puis, là, il faut qu'ils restent à la plage, puis ils n'ont pas leur costume de bain. Quand ils sont bien, les trois minutes sur le sable, quand ils sont un peu mouillés, puis pas secs encore. Tu sais, ça dure trois minutes. Puis là, vous dites « Ah, la vie est belle. » Trois minutes sur une semaine. Ça coûte cher, le voyage de l'heure. Et on a suivi plein de gens. J'ai été dîner avec un musicien, puis j'ai demandé « C'est quoi tu veux? » Elle me dit « J'aimerais ça faire plus d'argent. » Puis, j'ai dit « OK, pourquoi? » Elle me dit « Si j'avais plus d'argent, j'aurais plus de temps. » Puis, tu ferais quoi avec ce temps-là? Bien, je jouerais de la musique. Ou encore, je suis avec des personnes d'affaires. On était dans un beau restaurant, puis on mangeait. Puis, les gens parlaient, puis ils parlaient. Puis, je leur ai demandé « Vous parlez de quoi? » Elle me dit « On parle d'affaires. » « Ah, pourquoi? » Bien, on va faire plus d'argent pour un jour avoir du temps et de l'argent pour aller manger au restaurant. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Pourquoi êtes-vous prêts à sacrifier l'heure devant vous pour une heure le fun potentielle dans 30 ans? Tu sais, c'est comme le savon mouillé. Là, vous travaillez fort, puis c'est dur. Mais ce n'est pas grave, il y a une heure le fun qui est là-bas et on commence à la voir. Elle s'en vient, elle va être le fun. Mais là, 7h-ci, c'est l'enfer. 7h-ci, ça ne va pas bien. Puis, plus on s'approche, plus elle s'éloigne. C'est comme la petite. C'est quand votre heure le fun? Aujourd'hui, il y en a dessus. Quand est-ce votre heure fun? Où est-ce que c'est? Alors, c'est quoi le problème? Vous ne jouez pas. Est-ce que vous avez joué aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. Des gens qui font de l'argent. Le joueur de hockey qui gagne 8 millions par année, est-ce qu'il travaille? Il joue! Est-ce qu'il pense qu'il est bon dans d'autres choses? Pas en tout! Il ne savent même pas parler! Il pousse une poque! Il joue! Hier soir, il y avait Martin Brodeur qui était dans l'invité. Je l'ai peut-être regardé l'émission. Il ne savait rien d'autre. Il rêve au hockey. Il fait rien que ça. Il joue! Il a de l'argent. Il s'en fout. Les chanteurs jouent de la musique. Les acteurs jouent un rôle. Vous, je fais des affaires. Puis, le fun, elle s'en vient. Un jour. Et j'ai aussi fait ça à la régie des alcools. Parce que c'est le fun de voir les gens qui vont dans les bouteilles. Et là, vous avez un bon souper qui s'en vient. Et là, vous allez dans les bouteilles à 20 $. Là, vous en prenez une. Puis là, vous faites semblant de connaître ça. Oups! Là, vous tournez l'étiquette. Puis là, vous sentez que c'est la bonne. Puis là, vous la mettez. Puis là, on voit les gens, puis ils arrêtent. Vous remarquez, vous-même, ils arrêtent. Puis là, ils vont dans les bouteilles à 14 $. Ils la tiennent encore! Ils sont quasiment gênés, ils la tiennent. Puis là, ils disent, là, ils prennent les deux. Là, ils vont reporter l'autre. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, je vais mettre de l'argent de côté parce qu'un jour, je pourrais prendre celle-là. Oui, vous faites ça. Puis dans 30 ans, peut-être que vous la prendrez. C'est qui le plus fou? Je ne sais pas. Pourquoi vous sacrifiez la prochaine heure pour une heure potentiellement plaisante dans 30 ans? Trôle de question. Mais les enfants ne font pas ça. Là, il y a un soir, j'étais avec mon épouse, puis on s'estimait l'année passée sur un problème. Puis on travaillait ensemble dans la compagnie. Puis on s'engueulait. Puis mon plus jeune, à ce moment-là, j'en avais trois, il jouait avec un sac à pète. Tu sais, les sacs qui font... Puis il tombait là-dessus. Puis les trois enfants riaient par terre. À un moment donné, mes yeux ont croisé ceux de ma femme. J'ai dit, ça y est, on est encore en train de perdre l'heure présente. Pour le futur, on s'est tiré à terre. Et on n'a jamais passé une belle soirée de flatulence comme celle-là. Et vous savez quoi? Le lendemain matin, le problème qu'on avait discuté, c'était réglé tout seul. Et vous verrez le nombre de fois que vous gaspillez une soirée pour quelque chose qui serait réglé tout seul. Tu sais, les fameux, si, mais si ça nous arrive. Ça n'arrive pratiquement jamais, mais vous avez quand même gaspillé l'heure. C'est pour ça que les enfants sont des professeurs. Parce qu'ils nous forcent à être là. Vous avez déjà lu cette phrase-là? Vous les aviez toutes les phrases. Je m'excuse, je suis obligé de vous les montrer. Je suis un simple photographe. Laissez venir à moi, ça c'est ma gang, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. Est-ce que l'évolution va vers l'avant ou vers l'arrière, d'après vous? D'après vous? Vers l'avant. Si l'évolution va vers l'avant, qui devrait éduquer qui? Bien, je regrette, chez nous, les enfants éduquent les parents. Ça va vous déranger ce que je vais vous dire, mais les parents sont totalement incohérents. Votre coucher, il est tard. T'as de l'école demain. Dans tous les foyers du Québec. Votre coucher, il est tard. T'as de l'école demain. C'est pas ça que vous voulez dire. C'est votre coucher que j'ai la paix. Ça, c'est la vraie affaire. Alors ma fille, la plus vieille qui était là, m'a déjà demandé un soir, elle a dit, « Papa, pourquoi c'est moi qui vais me coucher quand ma main est fatiguée? » Je n'ai jamais été capable de répondre. Mais au fond, on s'est fait une belle chambre, puis quand on est fatigué, on s'en va dans notre chambre. Parce que les enfants, ils font comme nous. Si à chaque fois que vous avez un conflit, vous allez voir quelqu'un d'autre, quand ils chicanent, ils vont aller vous voir vous. Ils se figent à ce que vous dites. Ils regardent ce que vous faites. Vous comprenez? Alors mon fils qui est là, « Ah, une autre affaire. Vous êtes incohérents. Vous dites à vos enfants, « Qui pas? » Mais là, je m'excuse. Ça manque un peu de cohérence, vous ne trouvez pas? Alors chez nous, les enfants font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mon fils qui est là, 7 ans, fume le cigare, boit du scotch. Vous lui demanderez, « Mais non, mais on fait ça, nous, allez y dire, c'est pas bon. » Ceci dit, je doute beaucoup quand il va arriver à 18 ans qu'il va partir de sa brosse, 300 à bière, indifférent. Il saura c'est quoi. Le petit crochet dans la case. Tu veux aller dehors tout nu? Vas-y, tu me diras, c'est le fun, j'irai aussi, tiens. Non, chez nous, on est connus comme la maison des démons dans le quartier. L'autre fois, j'arrivais chez moi. Non, parce que les enfants viennent chez nous et ils font ce qu'ils veulent. J'arrivais, il y avait un petit bonhomme qui regardait la TV, il mangeait des céréales, je ne le connaissais pas. Non, mais ils sont vides les enfants. Ils avaient appris que chez nous, ils pouvaient faire ça. Fait qu'ils rentraient chez nous, ouvraient la porte, prennent des céréales et écoutaient la TV. En vous comprenant avec les autres parents. On peut régler le problème de l'école tout de suite, si vous voulez. Dites-leur, faites l'expérience, c'est toujours des expériences. Pour une semaine, ça va être dur pour le cœur de mer. En tout cas, pour une semaine, dites, tu ne veux pas te coucher, ne couche-toi pas. Mais attention, ne levez-le pas le lendemain. Parce que si vous les réveillez, vous venez de leur montrer que peu importe ce qu'ils font, vous allez les rattraper. Ils vont la manquer l'école. Puis, quand ça fait cinq jours qu'ils se lèvent à midi, puis ils arrivent à l'école le vendredi après-midi, puis tout le monde rit d'eux autres parce qu'ils ne savent pas la petite comptine, où ça a pris 18 ans. Tous les soirs, votre coucheur, il est tard, mais je ne suis pas fatigué. Couche-toi pareil. Et là, après, aujourd'hui, on fait des cours d'aide à la décision pour des adultes comme vous. Vous suivez des cours de formation, comment faire de la décision, la prise de décision. Je comprends, pendant 20 ans, tout le monde a décidé pour vous. Parce que moi, dans ma vie, quand j'ai un problème, je me retourne vers ma psychologue favori qui est dans le coin-là, qui s'appelle Lémi. Parce que les... Ah ben, la voilà! Ma psychologue! Salut! Bonjour! Ça va? On ne regardait pas trop longtemps, ils sont tous endormis, ils sont tous là, mais quand même. Je ne suis pas fâché. Non, j'ai essayé, on a des rétranges. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont rendus vieux. Alors, quand j'ai un problème, ma petite me demande, elle me dit, c'est quoi mon problème? Mon problème, mon problème, c'est ça mon problème? Ta mère est une bête de sexe. Oui, chaque fois que je lui parle de sexe, c'est assez bête. C'est assez bête. De mon point de vue, c'est ce que donnent les enfants qui font ce qu'ils veulent. Elle s'est fichée éperdiment de vous. Ça ne s'apprend pas à un an, ça. Oh! On en veut encore! Bonjour! Le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. Vous pensez qu'elle s'inquiète de demain et du verre de lait d'hier? Je peux passer deux heures à faire une conférence que je n'ai pas réussi à faire en cinq secondes ce qu'elle a réussi à faire. Qui est le professeur? Tirez vos conclusions. Dernier des quatre états d'esprit des personnes qui ont les plus belles vies. On appelle ça un mental teflon. Debout sur vos chaises. Debout sur vos chaises. Je le sais que votre chaise plie. Vous tombez dans le trou, ce n'est pas grave. Allez, hop! Seigneur! Je viens de vous faire une démonstration du paradis terrestre puis là, vous êtes debout sur la chaise. Si vous tombez, ce n'est pas grave. Quelqu'un vous ramassera. Seigneur! Les gens d'en haut, si vous tombez, ils vont vous rattraper. Ce n'est pas grave. Bien! Alors, comment vous sentez-vous? Bien! On va vous attend, madame. Prenez votre temps. là, comme vous êtes trop bien, je vais vous demander de vous descendre. Pas le droit d'être bien. Il faut se sacrifier dans la vie. C'est vous autres qui disent ça. La vie doit être dure. Alors, soyez-vous. Et vous êtes dociles, en plus, parce que vous donnez la patte, faites la belle, faites tout ça. Assis, couché. Ça fait longtemps que je fais ça. Et voici un de vos problèmes. Je vous ai dit, debout sur la chaise, et là, vous étiez confortablement assis, et là, vous avez fait... Vous avez regardé voir si les autres le faisaient. C'est ça votre problème. 0,9 % des gens meurent heureux, et vous vivez à 100 % en fonction de... Je ne sais pas ce qu'il va dire. On s'en fout qu'est-ce qu'ils vont dire. Est-ce que ça marche pour vous? Vous tombez dans... Alors, il me dit, moi, Pierre, j'ai le mental téflon. Je me fiche complètement de ce que les autres pensent. D'accord? Je vous propose une expérience. Je n'ai que ça pour vous, des expériences. Demain, ou après-demain, trouvez-vous une bâtisse, un bâtiment, où il y a un ascenseur avec plein de gens d'affaires. Des gens en cravate, sérieux. Et là, alors imaginez... Bon, vous savez comment c'est, les adultes, la porte tourne, on rentre, on se tourne, on regarde les chiffres, tu sais. Un, deux, non, mais on ne les connaît pas. Personne ne se parle. Voici votre expérience pour vérifier si vous êtes gradué mental téflon. Alors, imaginez que vous êtes vous-même dans l'ascenseur en train de regarder les chiffres. Moi, j'arrive et vous avez le droit à deux pas. Les portes ouvrent. Vous avez le droit de faire un, deux. Et les portes se ferment dans votre dos et là, vous restez là. Et là, vous les regardez avec le plus beau sourire. et là, ils vont tous faire. Vous croyez que vous seriez capables? Oui. Attendez, demain matin, à 8h15, tout le monde la gueule de bois avec le café dans l'ascenseur, les cravates, la chemise brou, là. Un, deux. Et là, si ça, ça vous donne des palpitations, je pense que je devrais arrêter là. Franchement, le reste va vous faire mourir. Ce sont les quatre états d'esprit chez les personnes qui ont les plus belles vies. Maintenant, on a des états d'esprit, on a vu des prémices, il va falloir voir les ennemis aussi. Vous avez donc cinq ennemis à combattre. Avant de parler des ennemis, on va parler de l'origine des ennemis. Alors, voici les cinq sources d'ennemis. Le pire ou la pire ennemie que vous aurez toujours, c'est vous, vous et vos foutues croyances. Dans la vie, on ne peut pas, tout ce qui commence par dans la vie, vous pouvez tous les enlever, tout ce qui commence par ça. Le deuxième pire ennemi, les conjoints. On peut-tu faire quelque chose? On peut-tu changer le terme? Les conjoints. Moi, je vais proposer ce soir qu'on vote pour qu'on appelle ça juste des joints. Moi et ma jointe, c'est plus inspirant, n'est-ce pas? Moi et ma jointe, moi et mon joint, on sort ce soir. pire que ça, vous avez des conjoints qui font des promesses de cons, qu'on appelle des compromis. Ça, ça fait un couple fort. Oui, deux personnes qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Tu fais la chambre bleue, tu fais la chambre jaune, on la fait en verte. Deux malheureux. Oui! Ça, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on est rendu avec 55% de couples qui se séparent. Quand tout le monde paye la pension de l'ex, c'est dur d'être en expansion. Hein? Bon. C'est le père qui donne à la fille un chèque de pension puis il dit, va porter ça à maman, t'as 15 ans, c'est le dernier. Puis quand tu vas lui donner, tu la regardes dans les yeux puis il dit, maman, papa fait dire que c'est le dernier. La petite fille, elle prend le chèque, elle s'en va voir sa mère, elle dit, maman, papa fait dire que c'est le dernier. La mère regarde la petite fille et elle dit, tu dirais à ton père que c'est pas lui le père. Hein? Bref, les ennemis, habituellement, ils sont plus proches que vous que plus loin. Vous êtes le pire, la famille, la belle-mère et compagnie. Après ça, c'est les collègues et compagnie. Le pire ennemi, c'est, et ce sera toujours, la peur. La peur de quoi? Il y a une peur fondamentale que tout le monde a qui est la peur de mourir. On va régler ça tout de suite. Vous allez mourir! C'est sûr! D'ailleurs, vous êtes tous à peu près déjà morts, ça fait que c'est pas compliqué. Vous allez tout perdre. Toutes! Même votre linge, votre chum, regardez là, vous allez le perdre bientôt. Toutes perdent! Ça fait que vous avez rien à perdre. Vous avez rien. Pourquoi vous vous cassez tant la tête à protéger ce que vous avez déjà perdu? Et des fois, on fait une enquête sur les gens qui ont les plus belles croissances et ils partent en affaires puis ça marche bien puis ils foncent puis ils prennent des risques puis ils tombent puis ils se relaient puis ils recommencent. À un moment donné, ils font ça. J'ai accumulé tout ça. J'ai maintenant deux voitures, quatre femmes et trois maisons. Je me suis trompé. Il faut que je me protège. Mais vous avez déjà perdu ça. Si vous acceptez que vous avez rien à perdre, vous allez perdre cette fameuse peur de la mort. La mort est un allié parce qu'elle vous botte les fesses. Elle vous force à commencer tout de suite parce qu'il y a une fin. S'il n'y avait pas de fin, vous seriez encore dans votre fauteuil à regarder Love Story. 35 heures de télévision par semaine est la moyenne d'écoute au Canada. 35 heures par semaine. C'est 5 heures par jour. Et attention, avant de vous exclure, deux bulletins de nouvelles, un film, une série, vous êtes rendus. C'est sûr qu'à 35 heures par semaine, il reste un petit peu moins de temps pour vivre ailleurs. On s'entend? Deuxième ennemi. La sécurité. Vous ne trouvez pas que vous vous protégez un peu trop? Un condom sur un condom, vous ne trouvez pas que ça commence à être un peu trop? On va faire un syllogisme ensemble, un argument. Vous êtes d'accord que la sécurité, vous êtes sécure dans ce que vous connaissez? Oui? Vous êtes d'accord jusque là? Dites-moi que ça ne marche plus. On est sécure dans ce qu'on connaît. Ce que vous connaissez, c'est le passé. Vous êtes d'accord? Donc, sécurité égale la prison du passé. Aucune croissance possible dans ça. Mais vous, vous prenez des REER, des régimes enregistrés, des parmi regrets. Ah oui, vous mettez un peu de regrets de côté chaque année, puis à la fin, vous n'avez un gros. Moi, je trouve ça fantastique votre vie. Toute votre vie, vous travaillez fort, vous vous sacrifiez, puis à la fin, vous prenez tout votre argent pour payer vos médicaments pour faire un an de plus ou avoir une vue de l'hôpital sur le parking. Troisième ennemi, la surprotection. Saviez-vous que les Québécois sont les plus grands consommateurs de brevets au monde et les deuxièmes plus grands consommateurs d'assurance vie? On aime ça rare se protéger. Un brevet, ça prend trois ans à obtenir. Savez-vous la durée de vie moyenne d'une innovation aujourd'hui? Parce que tout le monde ici a une invention dans son sous-sol. Une innovation, actuellement, c'est 53 jours avant que quelqu'un sur Terre invente la même chose que vous, plus vite, plus faim, moins cher. 53 jours. Or, quand vous lavez votre fameux brevet après avoir donné tout votre argent aux avocats, trois ans après, vous l'avez, vous avez manqué le marché de trois ans et demi. Enfin, deux ans et demi. Trop tard. Il faut aller plus vite. Tout le monde ici a Windows sur son écran d'ordinateur. Est-ce que c'est le meilleur système? Non! Mais la raison pour ça, ça plante même quand il lance la télé. Mais la raison pour qu'on a celui-là, c'est qu'ils sont allés vite. Or, les Québécois sont des créateurs merveilleux, tout comme les Français et les Allemands, mais c'est trop parfait pour, à moins que vous fassiez un musée. Mais si vous voulez faire du commerce, il faudrait aller un peu moins parfait, un peu plus vite, parce que vous manquez la fenêtre. Et les Américains, ils ramassent tout. Non, mais vous n'avez pas vu leur paquet de gogosses, le Aflex, Abrawler, triangle dans le ventre, ils en sortent-tu des babelles pour le ventre? Donc nous, on fait des études de marché. Pendant qu'ils font de l'argent, nous, on fait des études de marché. C'est ça, c'est les téléphones que vous recevez à 7 heures le soir. Bonjour, j'aimerais que vous répondiez par A, B, C, D, E, F ou G, selon que vous aimez ça beaucoup, 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 un peu, pas du tout, 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 pas du tout. Première question, que pensez-vous de notre service à la clientèle? C. Que pensez-vous de nos heures d'ouverture? Que pensez-vous de la tenue vestimentale de nos employés? Bon, là, j'ai dit 2B, 3E, un C, C. Et là, ça vous coûte 75 000 $ pour faire ça. Sécurité, surprotection. En passant, j'ai un truc pour vous. Les appels qu'on reçoit à 5h30 le soir pour la vente d'assurance-vie, voici ce que je vous suggère de faire. La téléphone somme, il y a quelqu'un qui vous dit, bonjour, j'aimerais vous vendre d'assurance-vie. Dites, ça m'intéresse! Non, non, donnez-leur pas de temps. Dites, ça m'intéresse! Là, il va y avoir une pause, ils ne diront plus rien. Et après ça, dites, ouais, sauf que je suis avec les enfants, je suis en train de souper, donnez-moi votre numéro à la maison, je vous rappelle, ce soir à 9h, on pourrait en reparler. Ben là, comment, vous n'aimez pas ça vous faire appeler chez vous? Ça marche, c'est incroyable. C'est pas fin, mais ça marche. Bon. Quatrième des ennemis, les opinions. Votre opinion, ça vaut rien. Hey, c'est pas drôle, vous allez arriver chez vous ce soir. Chéri, j'ai vu un fou, il m'a dit que mes opinions, ça vaut rien. Il m'a dit qu'il avait toujours raison. Pas besoin d'aller là, ça fait cinq ans, je te le dis. Bon, vous avez peut-être déjà vu ce dessin. Alors, voici ce que vous voyez. Voyons si on peut faire un autre point de vue. Prenons un point de vue différent. Bien. Alors, actuellement, je ne suis pas sûr que je vois la même chose que vous. et comme je fais ma petite pause santé, vous savez que le cœur toute la journée travaille à pomper le sang du bas vers le haut. Vous saviez? Non, je sais que vous écoutez la TV, mais en tout cas, alors, le sang doit monter du haut vers le bas, du bas vers le haut, et même quand vous êtes couché, le sang descend vers vos fesses, il faut quand même que le cœur tire. Le fait de vous inverser une minute par jour donne le repos à votre cœur. Alors, je vous invite maintenant à vous joindre à moi, c'est très confortable, allez-y. Non, mais j'étais sérieux. Dans le cœur, il y a deux morceaux qui tirent. Ça tire comme ça, toute la journée, ça travaille, ça tire. Puis quand vous êtes couché, le sang s'en va comme ça, il faut tirer pareil. Quand est-ce que ça se repose pour se refaire? Alors, si vous êtes inquiet sur le cœur, ne m'enime pas d'expliquer pourquoi. Voulez-vous l'essayer pour un mois? Virez-vous à l'envers. Puis si vous avez une patente qui tourne comme ça, faites-vous tourner trois, quatre fois, c'est encore plus le fun. Voici ce que moi, je voyais. C'est la même réalité absolue, avant et après le mariage. Bon, encore les PMS. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme avant la femme, pour lui donner une chance de parler. en fait, moi j'ai une amie, j'ai des drôles d'amis, j'ai une amie célibataire qui m'a dit, Pierre, dans la vie, une femme pour être heureuse doit absolument rester célibataire parce que mieux vaut un peu de bacon dans le frigo qu'un porc dans le salon. Elle était un peu cru quand même comme amie. La routine, le dernier des cinq ennemis. Ah, mais là, je vous connais. Voici, vous avez travaillé fort toute la semaine, c'est vendredi soir, vous passez par la régie, vous achetez une bouteille de vin, vous prenez celle à 20, vous la changez pour celle à 14, et là, vous arrivez chez vous, vous passez par le club vidéo, vous prenez huit films, vous n'en écoutez toujours rien qu'un, puis un que vous écoutez trois minutes. Alors, vous prenez le premier de la pile, vous le mettez, vous vous asseyez, là, on est bien. Et ça, c'est le plus beau moment de votre semaine. Ça doit être plate rare, votre affaire. Deux heures à se perdre dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est le plus beau moment de votre semaine, vous attendez rien que ça. Je suis impressionné. On va faire un exercice parce qu'évidemment, tous les gens ont une photographie de leur paradis. Alors, je vous montre une photo, je vous demande de mémoriser la photo, puis de fermer vos yeux. Ah, voyez ici, c'est une belle... Fermez vos yeux, mettez ça dans votre esprit. Personne ne vous regarde, fermez vos yeux. Alors, imaginez, vous êtes sur un beau voilier de 40 pieds dans les caribes, il n'y a plus de tornades. Il fait beau, vous êtes avec votre joint ou votre jointe, la sorte que vous voulez, d'un petit champagne, pas un nuage, ah, le paradis. On se lève le lendemain, il fait beau, le petit oiseau chante, la mer est turquoise, ah, on se lève deux semaines après, il fait beau, la mer est belle, là, ça fait six mois, il fait beau, pas de nuage, la mer est belle, là, ça fait deux ans, on peut-il avoir une vague, quelque chose? Le vrai plaisir sur Terre, il est dans le changement. Vous n'aimez pas ça, changer de menu? Vous n'aimez pas ça, changer de vêtement? Vous n'aimez pas ça, changer de femme, de voiture? C'est dans le changement que le vrai plaisir se cache. Or, chez vous, c'est toujours pareil. Vous vous levez à 5 heures, vous faites la lunch aux enfants, vous faites la dodo liste, vous allez les conduire à l'école, vous allez arriver au bureau, vous prenez vos courriels, dont les 250, pour avoir un plus gros pénis. Après ça, vous allez dîner, vous prenez la cigarette, vous faites vos plans d'affaires l'après-midi, vous retournez chez vous, vous faites souper les enfants, vous faites les devoirs, vous regardez Star Academy et on se couche. One, two, three, four! Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début, vous êtes ceci pour vous, mon vieux. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début, après l'entrête ensemble, on continue. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début, si vous ne chassez rien, vous ferez la rue. Salut! Salut! Alors, mesdames et messieurs, on veut simplement vous remercier pour cette...